qui est de synchro du son hop et bien salut à toutes et à tous les amis c'est un axis bikers j'espère que vous allez bien comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on se retrouve sur une 4TM 790 Duke Roadster mid-size 2 chez KTM alors pourquoi mid-size parce que celle-ci fait 105 chevaux et que au-dessus vous avez la 1290 Duke qui elle fait 180 chevaux mais c'est la version ultime celle-là fait 105 chevaux en bi-cylindres et je peux vous jurer que déjà ça suffit largement pour n'opter trop de française c'est une version 2018 donc vous avez le shifter up and down le shifter fait le taf il est un peu lent et il accroche au niveau de la boîte ils disent sur la fiche technique que le pic de couple est à 8000 tours vous avez environ 9m de couple mais bon ça c'est sur le papier parce que en vrai la moto s'essouffle une fois qu'on passe au-dessus de 8000 donc en fait il faut toujours rester entre 5 et 7000 tours et franchement ça tire bien c'est agréable dessus comme vous l'entendez petite cartouche Akrapovic déchicané mais avec le kata donc le son est vraiment excellent c'est rock c'est profond et son propriétaire d'ailleurs que je mets dans la description j'ai son instagram dans la description que ça affiche actuellement il voudrait mettre un SC project parce qu'ils font beaucoup beaucoup plus de bruit je vais faire un petit test de freinage je suis à 85 ben ça freine très 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 bien là je suis en mode track j'ai toutes les ZD désactivées sauf la BS ça freine très bien l'avant plonge légèrement mais ça va ça reste correct cette moto à sec est annoncée pour environ 170 kg donc avec tous les pleins on est autour de 180 à 185 kg je peux pas vous dire précisément puisqu'il a mis la cartouche à Akrapovic et tout mais c'est vraiment un vélo en plus là en terme de position alors je suis très haut c'est vraiment type super mot j'ai les pieds très bas je suis pas du tout recrevillé je suis très bien assis la selle c'est un régal et j'ai le guidon qui est très large et au niveau des coudes et ça permet une super bonne manabilité alors il a pas des pieds de compétition mais franchement ça tient largement j'ai très bon retour sur la route franchement ça se manier du bout des doigts c'est un putain de jouet ça régale en plus avec l'aventisseur de direction et heureusement qu'il est là lui parce que la moto est tellement légère que la moindre petite pression regardez ça fait bouger le guidon alors ça reste très stable mais heureusement qu'il y a l'aventisseur vous l'entendez peut-être pas à la caméra mais quand j'accélère il y a un petit sifflement frein arrière il freine très bien c'est un jouet c'est cette moto honnêtement 105 chevaux bi cylindres freinage de malade très bon châssis alors les grandes courbes c'est vraiment pas son point fort parce que ça manque un peu de de patate clairement 105 chevaux mais ça reste très coupleux et là franchement dans les petites épingles là ça doit être un réel c'est vraiment son terrain de jeu c'est les petites épingles les petites courbes et c'est tellement léger et ça se manie tellement bien c'est un réel oh la sonorité du moteur et de l'Akrapovic regarde avec les petits retours qu'elle fait tout le temps trop cool alors le shifter bien sûr faut l'utiliser haut dans les tours parce qu'en plus c'est un bicylindre si vous êtes en bas le shifter va accrocher il va avoir du mal à passer il donne un petit coup et tout il y a une légère détonation je pense que c'est à cause du catalyseur que ça pète pas dans tous les sens mais le son est vraiment sympa et waouh le vélo et en vrai c'est un kiff cette moto en plus ça reste très confortable c'est ultra polyvolant en fait comme moto genre vraiment bon par contre seul bémol c'est vraiment la protection au vent qui est inexistante et en plus quand vous êtes très haut type super motte ah bah là c'est le vent dans la gueule tout de suite je pense que quand vous êtes à 130 sur l'autoroute là je pense que sur les longs trajets vous devez prendre trop cher je vais vous laisser avec le son de l'échappement elle reste très très stable franchement c'est un rail quand même je suis très surpris par cette moto je m'attendais vraiment pas à ce comportement et dessus vous avez plusieurs modes de conduite là je suis en mode track vous avez mode sport et mode street etc donc le mode track comme sur toutes les motos c'est réaction à la poignée instantanée moins d'aides électroniques moins de traction control etc donc vraiment en conduite bah faite pour la piste franchement ça reste gérable parce que il y a du couple mais si vous y allez tranquille la moto décolle pas alors je suis sûr que la moto elle peut faire des wheelings sur 3ème c'est sûr mais moi j'ai clairement pas le niveau j'ai clairement pas envie de le faire mais ouais je pense que cette moto en wheeling ça doit être une tueuse vraiment la légèreté franchement ça va être trop kiffant donc là je suis à 70 2900 tours même pas je réaccélère ah la moto elle part pas déjà je l'entends que ça broute ah pis elle aime pas ah ça vibre jusque dans les ah ah jusque dans le guideau ah par contre la sonorité quand elle broute comme ça je kiffe on dirait les gros monocynabre ah les retours j'espère que vous l'entendrez alors étonnamment il y a pas beaucoup de frein moteur après peut-être que c'est plus haut dans les tours qui se manifestent le frein moteur est pas énorme oh puis la position vraiment on pouvait faire de la ville avec ça braque très très bien il faut être très souple avec la poignée de gaz parce que sinon elle doit être des petits à coups dans les virages et vu que j'ai pas de traction control vous avez moyen de vous faire peur très très vite oh qu'est-ce qu'il a fait le frérou qu'est-ce qu'il fait n'importe quoi entre 6 et 8000 c'est là qu'il y a le couple c'est là où ça tire vraiment et lui il conduit comme une merde il y a sa plaque elle veut tout dire frérou par contre en montée ça manque un peu de puissance c'est dommage après c'est 105 chevaux je tiens à le rappeler hop un peu de tout terrain la dernière fois que je suis venu c'était pour la Panigal V4 spéciale donc un monstre oh le neutre la boîte par contre elle est très très souple hop nickel béquille immense bon les amis la voici la KTM Duke 790 gros bicylindre de chez KTM 790 cm3 105 chevaux ultra coupleuse vraiment c'est un régal c'est un truc de fou franchement c'est ultra drôle à conduire c'est efficace c'est joueur ça marche bien bon à condition d'être sur le bon rapport c'est ce que me disait son propriétaire c'est qu'à certaines sorties de courbe j'étais en troisième je pensais que la moto allait partir comme une balle mais en fait non faut vraiment bien bien jouer de la boîte et bien connaître sa moto après c'est normal ça fait un petit moment qu'il a lui regardez son instagram encore une fois sur la moto d'ailleurs dites moi ce que vous pensez de ce kit déco parce que des KTM Duke comme ça ou même des kits déco comme ça excusez moi moi j'en ai jamais vu moi perso j'adore alors par contre en terme de freinage ça freine très très bien vraiment vous pourrez régler le frein et tout mais quand je freinais la moto sautillait et il me dit que c'est pas les gens suivent parce qu'ils ont été changés c'est le freinage KTM il me dit que KTM c'est comme ça parce qu'il avait une Duke 690 avant la version A2 bridée et a priori c'était la même chose donc ça freine très bien mais ça sautille ça m'a surpris au début mais honnêtement ça gêne pas trop vous avez ces énormes fourches inversées bah la moto plonge pas trop au freinage c'est très stable je vous l'ai dit c'est très stable comme moto avec l'amortisseur de direction attendez je vais vous trouver un meilleur angle alors hop oula juste ici la moto guidonne pas du tout enfin moi perso je l'ai pas du tout fait guidonner après je roulais tranquille je connais pas la moto je sais pas trop comment on l'exploite encore mais ouais c'est très très efficace cette face avant là avec les petites ailes sur le côté c'est coupé à la serpe c'est affûté c'est aiguisé j'adore on dirait une grosse guêpe éclairage à l'aide bien sûr les rétrombouts de guidon qui sont très beaux le réservoir par contre réservoir 14 litres donc ouais petite autonomie pour le coup il va faire 200 km environ avant d'aller à la pompe tu fais combien de kilomètres avant d'aller à la pompe ? ouais 200 hein ouais ça va ça reste correct réservoir de 14 litres regardez comme il est taillé là il y a une bosse ici là il est coupé pour venir caler vos genoux ici c'est un truc de fou il est vraiment trop stylé réservoir ensuite derrière amortisseur de type classique voilà puis là j'ai rien d'autre de spécial à vous dire petites ailettes ici là pour faire passer l'air shifter up and down alors le shifter très efficace mais j'ai l'impression qu'il accroche un peu c'est un peu dommage mais franchement il répond bien alors regardez le pneu c'est les michelins les road 5 alors c'est bien mais la moto a tendance à décrocher vraiment quand lui il envoie il dit que ça décroche donc c'est efficace mais sans plus moi je sais que j'ai perdu l'arrière 2-3 fois après regardez franchement on peut y aller ces petits clignotants support de plaque court qui va ravir et cette cartouche akrapovic frérou qui est immense avec ses petites protections carbone alors on la crache en très très bien mais il y a le catalyseur mais on sent que elle en veut encore c'est vraiment normal parce que regardez la taille du catalyseur il est ici il est énorme il doit faire sans déconner il doit faire 25 cm sur 25 cm c'est un truc de ouf voilà le frein arrière qui est très efficace la baisse se déclenche très tard moi je sais que je l'ai pas chopé donc c'est pour vous dire donc très efficace dans les virages etc c'est super pour mettre la moto sur l'angle ah oui la selle la selle qui est royale vraiment en fait vous avez une position de super mode je sais pas si vous vous rendez compte parce que vraiment mon cul il est vraiment aligné par rapport à mes jambes tout le corps est aligné et ça reste très confortable et très joueur et ça permet la maniabilité de la moto c'est fou franchement c'est fou hop écran KTM donc très simple le tableau de bord l'indicateur de rapport engagé les tours minutes la vitesse la consommation la température et le menu ultra intuitif vous appuyez sur ce bouton là et vous êtes déjà dans les menus et vous montez avec les petites flèches anti wheeling off contrôle démarrage tac tac vous pouvez vraiment tout régler dessus ABS dessus MTC c'est quoi ça va être le traction control mode d'ABS road changement vitesse rapide ok ça va être le shifter je pense et c'est ultra intuitif regardez il y a 4 menus poum c'est fini là c'est les voyages 1 autonomie consommation moyenne etc waouh consommation moyenne 4.6 litres c'est pas mal non ? franchement ça consomme pas des masses et je vais vous faire écouter un peu le son vite fait franchement juste la cartouche le son il est magnifique écoutez moi ça avec les petits retours qu'elle fait franchement c'est vraiment qu'il faut bon les amis dites moi ce que vous pensez de cette KTM 790 Duke et dites moi si vous seriez chaud pour que j'aille essayer sa grande soeur la 1290 V3 donc là c'est pas le même c'est pas le même délire 180 chevaux voilà dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous êtes chaud et j'essaierai d'en trouver une sur ce les amis je vais vous laisser sur les plans de la moto comment ça braque bon les amis n'oubliez pas de me suivre sur instagram c'est très important n'oubliez pas de vous abonner de lâcher un petit commentaire il y a que comme ça qu'on va réussir à développer la chaîne et à continuer les tests de moto et puis je peux vous jurer qu'en vrai ça motive un fond quand je vois les commentaires les pouces bleus quand je vois vos retours ça ça motive du ouf là on va repartir tranquille je vais vous laisser profiter du son de la moto dites moi ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez pensé des plans si vous aimez bien ce genre d'édit oh puis franchement la 7KTM c'est une bombe et en fait je me suis trompé il y a une version au dessus donc celle-là c'est la 790 il y a la 890 donc c'est le même moteur mais avec un peu plus de chevaux elle fait 120 chevaux et vous avez deux versions vous avez la version 890L celle qui fait 95 chevaux et légible au permis A2 et vous avez la 890R qui est la version 120 chevaux avec les meilleures suspensions les meilleurs freinages etc déjà sur route on s'amuse bien avec celle-là alors avec les deux versions au dessus ça va être une dinguerie et là ça joue vraiment vous savez pour quelle moto la 1290 V3 pour ceux qui savent pas c'est la même que MT-Hero ça va être une dinguerie je vais essayer de vous en choper une si la vidéo fait 300 likes j'essaie de vous en choper une allez je vous laisse profiter du son de l'échappement pour vous donner un truc d'autres ne peut pas au travers les deux les deux les trois le Oh la la, quel tour ! Vous savez j'ai compris comment faire les retours C'est comme avec la Ducat Tu passes la métier si tu lâches Je fais le 0 à 90 105 chevaux bi-cylindre Et bien ça marche bien Le 0 à 100 se fait très facilement Et encore j'ai le Traction Control Qui s'est allumé je crois Ça sur piste Ça sur piste Elle est une petite pépite Alors je parle pas forcément de Pronois Vu que c'est un circuit qui est très très rapide Encore une fois merci à son propriétaire Benji Je vous remets son Instagram en bas De me faire confiance et de prêter sa moto Ok Oh le rupteur est violent par contre J'ai pas fait attention que je dépasser la vitesse Oh le rupteur il va stopper net La moto elle faisait comme ça J'ai pas fait attention que je dépasser la vitesse C'est parti. 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 C'est parti.